La parole à M. Jean-Noël Cardou pour la question numéro 68 qui vous est adressée. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, M. le ministre, je souhaiterais attirer votre attention sur les problèmes posés à l'organisation des services départementaux de transports colères suite au possible retour à une semaine de 4 jours et demi et à l'allongement de 2 semaines de l'année scolaire pour les classes de primaire et de maternelle. Ce n'est pas tant des rythmes scolaires qu'il s'agit, mais plutôt des répercussions de cette mesure sur les budgets des conseils généraux En effet, les transports scolaires constituent une contrainte technique essentielle en province et notamment en milieu rural. Or, pour le Loiret, leur coût pour les maternelles et les primaires pourrait augmenter de près de 32% si une demi-journée est ajoutée à la semaine et si l'année scolaire est allongée. En effet, le coût en transport scolaire d'une demi-journée d'enseignement en plus chaque semaine reviendra à 375 000 euros par an et deux semaines de cours en plus sur l'année coûteront 100 000 euros. Le budget de département en matière de transport scolaire passerait donc de 1,5 million d'euros à près de 2 millions d'euros à la charge du Conseil général. Vous comprendrez qu'il s'agit de sommes conséquentes pour un budget départemental sous tension. J'ajoute que, pas plus tard que samedi dernier, votre collègue Anne-Marie Escoffier, ancienne membre de notre Assemblée, est venue présider dans mon département l'Assemblée générale des maires ruraux et précisément le président de cette association l'a interpellé sur ce problème parce que, je soulève celui des transports scolaires, mais les maires de petites communes rurales devront réorganiser les garderies périscolaires avec une charge aussi non négligeable sur des budgets qui eux aussi sont très contraints. Je vous demande donc, monsieur le ministre, si vous pensez conduire une concertation large et approfondie avec tous les acteurs concernés, et en particulier les collectivités locales, et quelles mesures pourraient être proposées pour aider les départements si le changement des rythmes scolaires se confirmait. Merci, mon cher collègue. La parole à monsieur Vincent Péillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, la refondation de l'école et la concertation qui l'accompagne depuis le début juillet sont la traduction, vous le savez, de l'engagement du président de la République de faire de la jeunesse et de l'école en son cœur la priorité du quinquennat. Au cœur de cette concertation, un groupe de travail s'est mis en place sur la question des rythmes scolaires et de l'articulation entre le temps scolaire et le temps éducatif. Pourquoi ? Parce que cette consultation avait d'ailleurs déjà été menée par le ministère précédent et les parlementaires y avaient été associés. Tout le monde convient que les rythmes scolaires en France ne sont pas favorables à l'épanouissement des enfants, mais en même temps à l'acquisition des connaissances. Trop peu de journées, 144 parents, des journées surchargées et une année déséquilibrée. Ce constat a été partagé au-delà des clivages traditionnels des familles politiques et a permis, dans le fond, un consensus. Nous considérons donc que dans l'intérêt des élèves, il serait souhaitable que nous puissions modifier un certain nombre de ces paramètres. Il y a ce que vous évoquez, la journée de classe, qui entraînerait évidemment, qui devrait être allégée, mais entraînerait une nouvelle organisation entre le temps assumé par l'éducation nationale et celui assumé par les collectivités locales. Il y a l'année, aucune décision n'a été prise, vous évoquez deux semaines de plus, c'est-à-dire un passage de 36 à 38 semaines. Parfois, en réalité, nous savons même que les 36 semaines ne sont pas faites, et là encore, il y a un déséquilibre. Et vous évoquez la semaine, avec la journée du mercredi matin, qui serait celle qui serait envisagée, c'est-à-dire un retour à ce qui existait avant 2008. Nous saurons dans quelques temps quelles sont les préconisations de la concertation. Je tiens à vous indiquer que les collectivités territoriales sont pleinement associées à la concertation sur les rythmes scolaires. Elles sont présentes dans les groupes de travail à travers leurs associations représentatives, et j'ai moi-même reçu à peu près l'ensemble des associations, donc l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements, l'Association des régions de France, mais aussi les associations qui, dans le fond, représentent des maires qui peuvent éprouver des difficultés particulières sur ces sujets, l'Association des maires de grandes villes, l'Association des maires ruraux, avec lesquels nous avons travaillé, l'Association nationale des élus de la montagne ou l'Association nationale des élus du littoral. Les élus locaux ont donc pu exprimer pleinement leurs préoccupations. Nous y sommes sensibles, car nous sommes convaincus qu'aucune grande réforme de l'école ne peut se faire contre les élèves, contre les parents, a fortiori contre les collectivités locales, dont je dis souvent, je l'avais dit au Sénat à ma première audition, elles sont celles qui investissent le plus aujourd'hui en progression sur l'école, et donc nous avons absolument besoin d'elles. De ce point de vue, les discussions ont lieu. Vous évoquez le département du Loiret, qui est le vôtre, et les calculs que vous avez pu faire. Il y a une augmentation que vous estimez à 32%. D'autres départements se sont lancés dans les mêmes calculs, par anticipation, sans mettre nécessairement les 36 ou les 38 semaines, mais souvent sur la journée de 4 jours et demi, et arrivent, je pense par exemple au département du Rhône, à des chiffres très différents des vôtres, puisque par exemple, pour le département du Rhône, mais il a une configuration différente, nous sommes simplement à 1% du budget. J'ai demandé une étude extrêmement précise pour voir la diversité des situations, car nous ne ferons pas une réforme des rythmes scolaires qui aggraverait les inégalités territoriales ou sociales. Notre objectif est exactement le contraire. Merci, M. le ministre. La parole est à M. Jean-Noël Cardou pour répondre à M. le ministre de l'Education nationale. Merci, M. le ministre, de cet exposé. Mon propos n'était pas du tout de mettre en cause votre projet de modification des rythmes scolaires et des consultations que vous avez effectuées auprès de l'ensemble des collectivités. Comme vous le dites, il y a des pours, il y a des contres, quelle que soit leur tendance politique, et ce n'était pas du tout mon intervention, c'était la conséquence sur le budget du département. Et je crois que, très récemment, l'Assemblée des départements de France s'est réunie. Son président est un de vos proches amis, et il a attiré l'attention du gouvernement sur les charges qui pesaient sur les collectivités, en particulier en matière de couverture d'appât et de RSA pour les départements. Donc, ce qui est à craindre, si les chiffres que j'ai annoncés sont confirmés, parce que c'est vrai qu'il y a des différences dans l'organisation des transports scolaires suivant les départements, et bien que de plus en plus de départements seront conduits à répercuter totalement ou partiellement le coût de ces transports scolaires sur les familles. Nous y sommes passés l'année dernière dans Loiret, au CERP, dans des proportions bien modestes, puisque nous répercutons 10% du coût total des transports scolaires sur les familles. D'autres départements étaient passés sur ce système avant nous, et je citerai, sans vouloir faire de mauvais esprit, celui de la Corrèze. Et donc, je crains que si nous avons des charges considérables qui résultent de cette modification, et bien nous répercuterons encore un peu plus sur les familles ce coût, et qu'évidemment, à un certain moment, cela risque de créer des problèmes. Donc, voilà, je tenais à attirer votre attention, et je souhaiterais donc que vous associez pleinement, encore plus, l'ADF à ces négociations. Merci.